J'étais joueur de l'OGC Nice et à l'issue de la fin de mon contrat ils décident de ne pas me garder et suite à ça je tente ma chance en France mais je vois qu'il n'y a pas grand chose pour moi. J'avais 18 ans et ça faisait trois ans que j'étais en centre de formation. Entraînement tous les jours, tu côtoies un peu l'équipe professionnelle, tu es dans une sphère professionnelle et de se retrouver sans rien du jour au lendemain ça a été difficile donc c'est beaucoup de doutes beaucoup de remise en question et à ce moment là il faut avoir confiance en soi parce que si tu commences à douter c'est très difficile de remonter donc du coup voilà j'ai cet appel de Naples qui me dit qu'ils m'ont vu jouer déjà à Nice voilà et ils voulaient me voir à l'essai donc j'y suis allé j'ai foncé et puis tout de suite ça m'a plu ils ont aimé aussi le joueur que j'étais et voilà de là ils m'ont proposé de venir de base sur un contrat d'un an qui entre guillemets naissait et si c'était concluant ben par la suite j'aurais eu ce que je voulais c'est à dire un contrat professionnel et voilà j'ai fait ce qu'il fallait et je me suis retrouvé avec la première équipe franchement on peut pas se cacher voilà on sait que la barre elle est haute elle est même très très haute mais on se dit aussi que si on est là c'est pas pour rien parce que si on arrive dans des clubs comme Naples c'est que ils ne sont pas fous ils vont pas chercher un joueur n'importe où et ils le ramènent dans leur club voilà c'est situé là bas c'est que tu peux jouer avec eux c'est que tu peux avoir tu peux avoir le niveau pour être pour t'imposer avec eux mais tu sais que les exigences elles sortent voilà si tu réponds pas présent comme je vous ai dit la première année ils m'ont dit c'est une année à l'issue de cette année on voit ce qu'on fait si tu as été performant et convaincant tu restes et à ton contrat mais sinon voilà c'est l'aventure se finit pour toi ici donc ouais c'était chaque jour se donner à fond se surpasser montrer qu'on est plus fort que les autres qu'on a plus envie et à chaque fois que j'avais l'opportunité d'aller en pro parce que c'était pas souvent la première année c'était quand il y avait beaucoup d'absents dans les trêves quand les jeunes ils montent un peu avec la première équipe alors là c'était il faut tout donner il faut vraiment faut se faire voir et j'ai réussi à le faire mon père aimait le foot ma mère sans plus mais voilà elle subissait mais dès que dès qu'on a commencé à être dedans elle a aimé elle a commencé à aimer elle regarde ses fils bien évidemment elle regarde tous nos matchs elle en nous peint et au repas de famille on titille un petit peu mon frère et moi sur des choses ouais moi j'ai si tu n'as pas ça encore mais on se pousse toujours vers le haut franchement on est on est content moi chaque match de mon frère je suis je souris avant le match je me dis quelle chance quelle chance c'est magnifique et les parents ils sont fiers il était à l'ence il a fait une première année en réserve et la deuxième année commence avec l'équipe professionnelle et en fait le premier match il se blesse alors qu'il était titulaire mais c'était un jeune joueur il avait 21 ans il fait une grosse blessure de trois mois et à sa revenu il a plus été du tout dans les plans donc du coup à la fin de cette année-là lance ne le garde pas et de là il descend de ligue 2 non pas national non pas national 2 mais national 3 donc c'est un monde d'amateurs il s'entraîné trois fois par semaine il jouait avec des gens qui travaillaient touché un salaire je ne vais même pas en parler c'était très très dur c'est la pire époque de sa vie et malgré ça il a quand même joué il était quand même sûr de lui confiance en soi voilà si j'ai joué en ligue 2 je peux encore jouer en ligue 2 même s'il m'arrive ça faut pas que je lâche il a eu la chance d'un club de national qui l'a relancé donc national c'est troisième division c'est déjà correct il fait une énorme saison et derrière il signe à clermont qui remonte en ligue 1 l'année d'après donc quand il signe à clermont pareil par doublure il gagne sa place il est titulaire l'équipe monte en ligue 1 il participe à la montée et aujourd'hui c'est un joueur de ligue 1 et franchement il aime parfois incroyable et c'est un exemple et à chaque fois que j'ai un problème je l'appelle on échange souvent lui aussi il me demande des choses même si je suis plus petit je peux lui apporter des choses que que lui n'a pas forcément vécu parce que j'étais dans un club comme naples et c'est un club que un niveau que lui n'a jamais connu donc voilà on s'entraide et on n'a pas beaucoup de différence on a cinq ans donc voilà c'est pas énorme non plus mais c'est clair que c'est un exemple pour moi ça le sera toujours c'est pas facile d'arriver au niveau tout le monde le rêve mais il ya peu de joueurs qui arrivent mais comme je dis on s'arrête pas là si tu es ambitieux tu cherches toujours plus haut